Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 286 de Boruto qui met un terme à l'adaptation du manga Sasuke Retsuden. On va voir dans cette vidéo tout simplement mon avis concernant l'épisode 286 mais surtout une conclusion de ce qui nous a été proposé pour l'anime concernant le manga Sasuke Retsuden qui a été adapté. On va voir tous les points, l'intrigue mais surtout un autre élément qui nous a été proposé la relation entre Sakura et Sasuke. Bien sûr, avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de me soutenir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord afin de parler avec ma communauté ou tout simplement avoir accès à toutes les informations concernant l'anime ou encore le manga Boruto. Je compte sur vous pour vous abonner mais aussi nous rejoindre sur Discord. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode qui mettait un terme à l'intrigue concernant le Pérédaku et ses enjeux avec notamment en lien le personnage de Sanzuru, Siji mais aussi le Premier Ministre du côté du personnage de Kakashi. Pour moi, dans cette intrigue globalement, il y a un problème. Dans ce que je viens de citer par exemple, c'est-à-dire que le Premier Ministre, tu ne le vois qu'une seule fois, c'est lors du début de l'adaptation du manga Sasuke Retsuden, on le voit au côté du personnage de Kakashi. C'est-à-dire tout ce qui se passe de l'autre côté du Pérédaku, là où se trouve Kakashi, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas réellement comment ça s'est déroulé et ça, c'est bien dommage. Alors, ça, il fallait s'y attendre par rapport au peu d'épisodes qui allaient nous être proposés pour l'adaptation du manga Sasuke Retsuden. Il manque pas mal d'informations concernant l'intrigue. Ça, j'en avais déjà parlé, mais là, on peut faire un constat. On va dire qu'il manque une bonne moitié en termes d'informations. Heureusement que cette bonne moitié qui manque, ce n'est pas une moitié, on va dire, primordiale. C'est une moitié avec des informations complémentaires secondaires. Mais ça aurait pu rajouter du lien par rapport à tout ce qu'il se passait pour rajouter de la cohérence. Par moments, il y a des informations manquantes qui sont plutôt embêtantes pour la compréhension de l'intrigue. Ensuite, il y a un problème au niveau des antagonistes concernant leur développement. Le personnage de Sanzuru, le souci, c'est qu'il se fait voler la vedette par rapport à C.G. dans les deux derniers épisodes, l'épisode 285 et 286. Alors, par rapport à ce qui se passe dans le manga et le roman, c'est logique. Mais on nous a vendu le personnage de Sanzuru de façon beaucoup trop mystérieuse en début d'arc. C'est-à-dire qu'on avait un personnage qui neutralisait à chaque coup le personnage de Sasuke. À ce moment-là, quand tu nous vends ce personnage-là, tu nous dis, bon, il va se passer des choses incroyables. On va avoir un Sasuke en difficulté. Malgré le fait qu'il ait son Sharingan et aussi le Renégan, on l'a vu dans l'épisode 286, il l'a utilisé. Mais je trouve que pour le personnage de Sanzuru, pour ceux qui ne suivent que l'animé, pour ceux qui suivent le manga et le roman, c'est logique, heureusement. Mais pour ceux qui ne suivent que l'animé, tu en attendais beaucoup plus pour ce personnage. Oui, parce qu'au final, le personnage de Sanzuru, qu'on nous a vendu comme quelqu'un de froid, de mystérieux et qui avait l'air d'être très intelligent pour neutraliser chaque coup du personnage de Sasuke, au final, c'est un véritable débile. Car on le voit dans l'épisode 286, il est en train d'utiliser une technique qui n'est même pas la sienne, c'est-à-dire une sorte d'Edo Tensei qui appartient à Seiji, pour pouvoir lancer à l'offensive ce dinosaure contre le personnage de Sasuke. Sauf que le souci, c'est que pour donner une offensive, il lui faut donner un ordre. Et Sanzuru, lui, il ne donne pas qu'un ordre, il ne fait que de spammer des ordres. Ce qui fait qu'en réalité, il annule les ordres précédents par rapport à ce qu'il avait donné. D'ailleurs, même Sasuke le dit, que Sanzuru, il est en train de se neutraliser lui-même, car il est en train d'annuler chaque ordre qu'il donne avec de nouveaux ordres. Donc là, tu nous fais passer Sanzuru pour un véritable débile. Sasuke a quasiment eu besoin de rien faire. Alors oui, on a eu un petit combat stylé entre Sasuke et les dinosaures. On peut voir Sasuke utiliser son Renégan, car oui, Sasuke a son Renégan à ce moment-là, car l'histoire se passe avant Boruto. Pour certains, visiblement, au niveau de la réflexion et de l'intelligence, c'est compliqué et hop, une balle perdue. Mais voilà, je vais remettre les choses dans son contexte par rapport au Renégan de Sasuke. Petite mention quand même, par rapport au combat, lorsque Sasuke utilise cette technique, on peut voir le mouvement de ses doigts sur son épée pour utiliser une technique. C'est plutôt bien fait et c'est stylé. Un autre souci aussi que je vais évoquer, dans cet arc, il y a donc trois antagonistes. C'est-à-dire le premier ministre, il ne faut pas l'oublier, Sanzuru, comme je l'ai cité, mais aussi le personnage de Siji. On va y venir dans quelques instants concernant Siji. Mais au final, comme je l'ai cité, il y a trois antagonistes. Le premier ministre, il est passé à la trappe, parce que forcément, on ne l'a découvert qu'au début de cet arc, avec notamment le personnage de Kakashi. Mais sinon, sur le reste, on ne l'a plus revu, ce qui est bel et bien dommage. On nous a mis des éléments en place par rapport à l'adaptation du manga et du roman, mais que l'anime, lui, ne va pas s'en servir après. Je trouve qu'en termes d'informations, on revient un petit peu sur le même problème. Ça manque d'informations et des fois, les informations qui nous sont proposées, il n'y a pas de fin. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, concernant le personnage de Siji, on l'a bien compris, il vole la vedette à Sanzuru. On apprend que c'est lui qui maîtrise les do-tensei. On apprend aussi en fin d'épisode 286 qu'en réalité, il a fait tout ça pour récupérer le corps de ses qu'il aime, Margot. En soi, le scénario à ce niveau-là, par rapport à tout ce qui nous a été proposé, c'est plutôt bateau. On apprend au final que celui qui tire les ficelles, il est manipulé depuis le début pour tout simplement accomplir les objectifs des autres, Sanzuru est le Premier ministre. Donc c'est vrai qu'au niveau du scénario, ça ne pète pas trois pattes à un canard. Et là, on peut dire que c'est définitif par rapport à l'ensemble de cet arc et au niveau de l'adaptation. Mais c'est aussi le problème des informations qui nous sont données. Encore une fois, on revient dessus. Mais c'est vrai qu'avec plus d'informations complémentaires pour garnir cette adaptation, ça aurait été plutôt sympa pour étoffer l'intrigue de tout ce qui nous avait été proposé à la fin dans le manga, mais aussi le roman Sasuke Red Soudain. Moi, je n'aurais pas dit non à quelques épisodes supplémentaires pour faire un arc complet concernant l'animé. Certes, ça aurait retardé l'arc avec le personnage de Code, mais honnêtement, on aurait pu avoir un arc encore plus abouti concernant l'arc Sasuke Red Soudain. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir toutes les informations qui nous avaient été données dans le manga et dans le roman pour faire un arc quasiment parfait. Car au niveau de la qualité, que ce soit l'animation, le design des personnages, des lieux, ou même des plans qui nous ont été proposés sur l'ensemble de cet arc avec l'épisode 286, franchement, c'était topissime. Le scénario, il manquait vraiment les informations qui nous étaient proposées dans le manga et dans le roman, mais que dans l'animé, malheureusement, ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de certains points. Toutefois, pour moi, il y a un élément qu'ils ont hyper bien représenté, un élément que dire la relation entre Sakura et Sasuke. Pour moi, l'animé a fait énormément de choses correctes, même très bien, pour mettre en avant cette relation qui est compliquée à mettre en avant. Je veux dire, mettre en avant la personnalité de Sasuke avec la personnalité de Sakura pour montrer qu'il y a une symbiose entre les deux, en animé, c'est plutôt compliqué. Je trouve qu'ils l'ont mieux fait que le manga et le roman en termes de représentation. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est franchement les plans qu'on avait pu avoir avec Sakura, Sasuke, tout au long des différents épisodes de cet arc. Aussi, la mise en avant, comme je l'ai dit, de la personnalité de Sasuke, qui finit par s'ouvrir un petit peu plus à Sakura. Et de l'autre côté, on découvre le point de vue de Sakura, comment gérer sa relation par rapport à un Sasuke qui ne dévoile pas forcément tout le temps ses sentiments. Et en réalité, on peut voir que Sasuke, même s'il ne l'exprime pas par la bouche, il l'exprime par les actions concernant ses sentiments pour Sakura. Et je trouve que l'animé a super bien représenté cette relation. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animé a misé plutôt sur la relation Sakura et Sasuke au lieu du scénario concernant l'intrigue du père Redaku. Ce qui est plutôt logique en soi, parce que le but du manga Sasuke Retsuzen, ou plutôt du roman, c'est de mettre en avant aussi la relation entre Sakura et Sasuke. L'animé a bien compris sur quoi il fallait miser en termes d'enjeux. Par contre, il y a quelque chose de très intrigante et qui annonce du très lourd concernant le manga Boruto, parce que dans l'animé, ils ont beaucoup plus insisté sur les différents symboles de la représentation de la relation Sakura-Sasuke que le manga et le roman. Là, par exemple, l'animé, en fin d'épisode 286, a insisté sur le fait que Sasuke a un long voyage, il ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. On peut se poser la question de quand est-ce qu'il va se terminer le voyage de Sasuke, peut-être lorsqu'il va mourir. C'est en ça que j'insiste sur le fait que l'animé a beaucoup insisté sur le symbole de la relation Sakura-Sasuke, car une fois que Sasuke a terminé de dire que son voyage était long, de l'autre côté, on va retrouver le personnage de Sakura aux côtés de Sasuke, pour en gros nous dire que même si les deux sont séparés, le voyage, ils le font ensemble. D'ailleurs, le symbole de la bague de Sakura sert à appuyer justement le lien entre Sakura et Sasuke. La bague de Sakura est faite en d'automne grâce à Sasuke et possède une partie de son chakra, vraiment minime. Mais en gros, c'est pour nous dire qu'en réalité, même si Sasuke est absent aux côtés de Sakura, il est toujours auprès d'elle par rapport aux chakras qu'elle possède, avec notamment sa bague faite en d'automne. On peut retrouver cette représentation aussi du côté de Kawaki par rapport à son bras, qui possède du chakra en lien avec le septième Okage Naruto, afin de montrer la relation justement entre Naruto et Kawaki. Là, on retrouve le même procédé pour la relation entre Sakura et Sasuke. Peut-être que dans le manga Boruto, pour marquer la fin du personnage de Sasuke, on aura une très belle mise en avant de la relation, une dernière fois, de Sakura et Sasuke. L'anime nous a peut-être préparé à ce qui allait arriver concernant le personnage de Sasuke, avec la suite de l'œuvre de Boruto. Pour vous donner un petit exemple avant de conclure cette région, il n'est pas impossible que par exemple le personnage de Sasuke se sacrifie au sein du village de Konoha face au personnage de Konoha ou face à une autre menace, pour sauver Sakura, mais surtout sauver la nouvelle génération, comme sa fille, Sarada, ou encore le personnage de Boruto, qui est son élève. On pourrait avoir une très belle image qui pourrait être appuyée grâce à l'adaptation du manga Sasuke Retsuden dans l'anime, avec les différents points qui ont été appuyés par l'anime. Ça pourrait être très intéressant et ce serait même très intelligent. En soi, pour conclure là-dessus, je trouve que cet arc a été très bien adapté pour l'anime Boruto, c'est-à-dire qu'au niveau de l'animation, des OST, du design des personnages ou des lieux, avec les différents plans qui nous ont été proposés, tout a été très bien réalisé. C'était vraiment agréable de voir tous les épisodes de cet arc. Le sub-bémol, comme je l'ai cité, c'est au niveau du scénario avec des informations manquantes, ou plutôt non abouties, pour comprendre l'ensemble de cet arc et des enjeux qu'il y a autour du Pire Daku avec l'arc Sasuke Retsuden. Maintenant, l'élément clé, le lien Sakura-Sasuke, a été parfaitement réalisé. On ne pouvait pas faire mieux, je pense, concernant cet arc Sasuke Retsuden pour l'anime Boruto. Cette review arrive à son terme. N'oubliez pas de donner votre avis par rapport à ce que vous avez pensé de l'arc Sasuke Retsuden dans l'anime Boruto. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501